Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo portant sur la lettre encyclique Graves des Communirés, traduite en français sous le titre « De la démocratie chrétienne » du pape Léon XIII, je vais essayer de vous en faire un bref résumé en dite diapositive. Léon XIII est un pape de l'église catholique romaine qui régna de 1878 à 1903. Son règne particulièrement long fut marqué par la rédaction d'un grand nombre de lettres encycliques clarifiant la doctrine sociale de l'église. Cette clarification visait à répondre au libéralisme qui bousculait alors la morale chrétienne depuis la révolution française de 1789, ainsi qu'au socialisme qui attisait la colère de millions d'ouvriers subissant la révolution industrielle. La lettre encyclique, que l'on considère souvent comme fondatrice, est Rerum Novarum, publiée en 1891. Je lui consacrerai une prochaine vidéo. Graves des Communirés est publiée dix ans plus tard, en 1901, en réponse à une inquiétude interne à l'église. En effet, ceux qui appliquent les recommandations de la précédente encyclique sont observés avec inquiétude par une partie des catholiques, et nous allons voir pourquoi. Mais d'abord, revenons sur le contexte. La révolution industrielle a créé une inégalité sociale en distinguant travail et capital. Aux yeux de l'église, cette inégalité est instrumentalisée par des agitateurs qui sèment la discorde entre travailleurs et rentiers, comme en témoigne cette première citation « Les passions d'hommes turbulents ayant jeté la discorde entre les riches et les prolétaires, les choses en sont venues au point que les États, agités par des troubles plus fréquents, paraissent encore plus exposés à de grandes calamités. » Aux yeux de l'église, le socialisme est porté par des agitateurs qui s'adressent aux victimes de ces injustices et menacent la paix civile. Pourtant, ce n'est pas cette paix civile qui la préoccupe, mais plutôt la morale matérialiste prônée par le socialisme. La démocratie sociale est poussée par un grand nombre de ses abdeptes à un tel point de perversité qu'elle ne voit rien de supérieur aux choses de la terre, qu'elle recherche les biens corporels et extérieurs, et qu'elle place le bonheur de l'homme dans la poursuite et la jouissance de ses biens. La communication sur la doctrine sociale de l'église constitue une réaction à cette inégalité et aux troubles que celle-ci fait naître dans la société. Et il est à noter que le moteur de cette réaction n'est pas économique, en rapport avec le système économique issu de la révolution industrielle, ni politique, en lien avec la menace de guerre civile, mais morale, comme en témoignent les deux extraits à suivre dont voici le premier. « La démocratie chrétienne doit pourvoir aux intérêts des petits, sans cesser de conduire à la perfection qui leur convient, les âmes créées pour les biens éternels. Pour elle, il ne doit y avoir rien de plus sacré que la justice. » La justice mentionnée ici s'accommode d'inégalités matérielles et se focalise sur une forme de méritocratie spirituelle. Mais c'est bien ce concept moral qui est placé au centre de la doctrine. Deuxième citation, « Dans la société, chacun ne vit pas seulement pour ses intérêts propres, mais pour les intérêts communs. Si donc quelques-uns sont impuissants à augmenter pour leur part la somme du bien commun, ceux qui en ont les moyens doivent y contribuer plus largement. L'étendue de ce devoir se mesure à la grandeur des biens que l'on a reçus, et c'est en raison de l'étendue de ces biens que Dieu, le souverain bienfaiteur de qui on les tient, a le droit d'en demander un compte plus rigoureux. » On trouve ici la justification d'un impôt proportionnel pour financer des actions de défense du bien commun. Voyons maintenant en quoi consiste cette doctrine sociale de l'Église. L'idée générale est d'établir des droits et devoirs pour chaque classe sociale afin de maintenir une cohésion sociale dans un sentiment de justice, comme en témoigne cette citation. Dans notre encyclique Rerum Novarum, nous avons traité longuement des droits et des devoirs auxquels les deux classes de citoyens, celles qui apportent le capital et celles qui apportent le travail doivent s'accorder entre elles. La citation suivante apporte quelques exemples précis que l'on pourrait développer en étudiant l'encyclique originale des Rerum Novarum. « Signalons ces secours offerts aux ignorants sous le nom de secrétariat du peuple, les caisses rurales de crédit, les mutualités d'assistance ou de secours en cas de malheur, les associations d'ouvriers et d'autres sociétés ou œuvres de bienfaisance du même genre. » Pour Léon XIII, cette doctrine n'est pas nouvelle, elle est directement héritée des apôtres. « Après les apôtres, ceux qui embrassèrent la foi chrétienne prirent l'initiative de créer une foule d'institutions variées pour le soulagement des misères de toute nature qui affligent l'humanité. Ces institutions, perpétuellement en voie de progrès, sont la propriété, la gloire et l'ornement de la religion chrétienne et de la civilisation à laquelle elle a donné naissance. » Venons-en maintenant au problème de terminologie qui a motivé la rédaction de cet encyclique. Le voici explicité dans cet extrait. « En certains endroits, ceux qui s'occupent de ces questions sont dits chrétiens sociaux. Ailleurs, la chose elle-même est appelée démocratie chrétienne et ceux qui s'y adonnent sont les démocrates chrétiens. » Il n'y a pas d'unité dans l'appellation des chrétiens qui ont suivi l'appel constitué par l'encyclique Dererum Novarum. Cela a semé une certaine confusion et permis la critique qui suit, portée par certains catholiques. Ils craignent que ce mot ne déguise mal le gouvernement populaire ou ne marque en sa faveur une préférence sur les autres formes de gouvernement. Ils craignent que la vertu de la religion chrétienne ne semble comme restreinte aux intérêts du peuple, les autres classes de la société étant en quelque sorte laissées de côté. Une partie des catholiques craint donc que la doctrine sociale de l'Église ne constitue un renoncement à la morale chrétienne et une adhésion au socialisme. Cette impression est sans doute favorisée par l'approbation reçue par l'Église en provenance de certains socialistes, comme en témoigne cette citation. Poussés par la force de la vérité, ceux-là même que leurs idées séparent des catholiques ont rendu à l'Église cet hommage qu'elle étend sa sollicitude à toutes les classes de l'échelle sociale et surtout à celles qui se trouvent dans une condition malheureuse. Pour répondre à cette inquiétude, le pape rappelle la position de l'Église sur les questions politiques. Les préceptes de la nature et de l'Évangile étant, par leur autorité propre, au-dessus des vicissitudes humaines, il est nécessaire qu'ils ne dépendent d'aucune forme de gouvernement civil. Ils peuvent pourtant s'accommoder de n'importe laquelle de ces formes pourvu qu'elles ne répugnent ni à l'honnêteté ni à la justice. L'encyclique rappelle donc la séparation du temporel politique et du spirituel moral. L'autorité de l'Église ne pèse que sur le second et pas sur le premier. Étant donné cette séparation, l'Église peut logiquement s'accommoder de n'importe quel système politique pourvu que celui-ci ne répugne ni à l'honnêteté ni à la justice. Aussi, l'encyclique incite explicitement à la neutralité politique, par le biais de ce passage, je cite, « Les intentions et l'action des catholiques qui travaillent au bien des prolétaires ne peuvent, à coup sûr, jamais tendre à préférer un régime civil à un autre, ni à lui servir comme de moyens de s'introduire ». Avant de conclure, je souhaite souligner les deux points suivants, qui figurent dans le texte et qu'il me semble toujours bon d'avoir en tête. Tout d'abord, le pape rappelle que les actes de charité ont vocation à être pérennisés. Il ne s'agit pas de donner un poisson mais d'apprendre à pécher. Je cite, « Une des gloires de la charité, c'est non seulement de soulager les misères du peuple par des secours passagers, mais surtout par un ensemble d'institutions permanentes ». Par ailleurs, voici ce qu'il dit de la méthode à suivre pour qu'un débat sincère ait une chance de nous rapprocher de la vérité. « Quand on discute des questions encore incertaines, il s'y est bien à ceux qui cherchent loyalement la vérité de garder l'égalité d'âme, la modestie et les égards mutuels. Autrement, les divergences d'opinion risqueraient d'entraîner des divergences de volonté ». Voilà qui amène à méditer lorsqu'on pense aux réseaux sociaux contemporains. J'en viens maintenant aux conclusions. Le rôle de cette encyclique est de répondre à l'inquiétude d'une partie des catholiques qui s'inquiètent du message porté par une encyclique antérieure, Dererum Novarum. Le pape Léon XIII rappelle que la nécessité d'expliciter ce message vient de troubles politiques, attisés par le socialisme et rendus possible par les changements de société induits par la révolution industrielle, elle-même favorisée par le libéralisme. De plus, le message en question n'est pas nouveau, puisqu'il est inspiré de l'évangile, il n'est que l'explicitation d'un message ancien qui fut toujours, quoiqu'implicitement, porté par l'Église. Parce que cette doctrine est fondée sur la morale, et donc le spirituel, elle peut s'accommoder de n'importe quel système politique temporel, faisant perdurer ainsi le célèbre adage « rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». La doctrine sociale de l'Église est donc une troisième voie, hors de l'opposition économique entre socialisme et libéralisme. Elle est fondée sur des questions morales, puisqu'elle consiste à donner des droits et des devoirs à chaque classe sociale, c'est-à-dire tant aux prolétaires qui vivent de leur travail qu'aux rentiers qui vivent de leur capitale. En cela, elle me rappelle la constitution des lacédémoniens, de Xénophon, où nous avons vu que la société tient par le haut niveau d'exigence morale qui est partagée par tous, du plus humble jusqu'aux magistrats et même les rois eux-mêmes. Merci, et à une prochaine vidéo.